on a combien de pays voisins pourquoi y'a que le rwanda qui revient pourquoi y'a que le rwanda le rwandais savent que si tu sais maintenant blague à part pour et que tu es dans la bichot dans la bange et bien les résultats c'est ce qui va arriver kabila joseph a pris les dollars 100 dollars 100 francs jean pierre benba va s'allier en plus qu'à ce article en 1,45 $ qui a pris de 45 jusqu'à 16 et demi c'est félix tu sais qu'est ce que c'est c'est joseph kabila et son gouvernement des 16 et demi à peine c'est félix tu sais qu'est ce que tu m et puis si on a oublié on va faire des billets de l'europe de la veille on peut mettre ça à la base du dollar et la veille donc on pense qu'ils ont mis leurs ministres on a pris les ministres et papa depuis qu'on a mis ce gouvernement d'union nationale ya 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 d'union sacrée de nos nations il faut que les ministres en tout cas moi en tant que individue en tant que congolais appuie cette démarche il faut que les ministres de l'économie vient nous expliquer qu'est-ce qui justifie cette hausse à ma prière. Sous-titrage Société Radio-Canada et bienvenue à votre émission Dernière Minute. Dernière Minute des séjours, ça brûle parce que ça défraye la chronique dans notre pays. La République démocratique du Congo, ça circule dans tous les sens l'arrestation de militaires rwandais à l'est de la République démocratique du Congo. Une annonce faite par le gouverneur militaire, le gouverneur militaire du Nord, qui vous constate Nguimba, qui rappelle la nécessité du respect des engagements avec le pays voisin. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette déclaration, cette information, l'inquiétion et l'arrestation de militaires rwandais qui travaillent à côté des éléments négatifs du 1-23, on peut parler d'une relation intacte, d'une relation au beau fixe entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ou que doivent faire les gouvernements congolais par rapport à cette situation ? On en parle, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Congo Live et de la télévision, avec Modeste Tchiti Tileou. Modeste Tchiti Tileou est vice-président de la section de l'UDPS Gombe. Modeste Tchiti 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 Nous pensons que les choses vont dans le bon sens et dans peu de temps, nous serons surpris de voir qu'ils dépassent. Nous sommes habitués à des petits coups bas, des petits problèmes, mais nous savons comment les résoudre et aller de l'avant. Je ne sais pas si vous voulez, parce que l'information est de plusieurs éléments négatifs, il y a M23. Joseph Kabila, à l'époque, à Bouta Kibango, en 2010, avec cet accord d'Addis-Abeba, il y a un pays frontalier qui a cessé les faits pour protéger les frontières de sorte que l'élément négatif a attaqué les membres signataires. Mais il y a le lobby, l'élément négatif, il y a M23 qui a attaqué à Bouta Kibango, c'est-à-dire qu'il est accompagné avec les forces loyalistes, les éléments. Il y a Rwanda qui a arrêté. Il y a un pays qui a commencé par dire que les Rwandais n'ont jamais été sur le sol congolais, il n'y a jamais eu d'agressions. Bon, nos amis, la plupart, après quelques jours, il est revenu sur ce qu'il avait dit. Ça veut dire quoi ? Il y a des adages qui disent ça. Mais, ce que je peux dire au président Kagame, tous les hommes forts qui n'ont pas compris la politique internationale après un temps, quand ça change, Babunga, et que lui ne croit pas qu'il restera éternellement ou bien pendant un temps, à narguer les gens comme ça. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, Tango R, M23 et Bandi. Nous, on savait que c'est la branche. Il y a l'armée rwandaise. Nous étions à l'époque de Joseph Kabila Kabane. Mais avec l'impulsion de la Monusco, c'est pourquoi on a débouté ces gens. Mais qui sont devenus ces gens la plupart ? M23, Mutebouzi, Kundabatoare, Bosco Tanganda, tous ces gens. On les a nommés des généraux ici. Mais vous avez vu ? Quand on a arrêté certains, notamment Bosco Tanganda dans la Cour pénale internationale, il arrive sur les lieux. Lui qui s'est déclaré général congolais, à l'objet, à l'objet, à l'objet. Donc, c'était un rwandais à l'époque. C'est parmi les éléments qui ont démontré qu'effectivement, ce sont les rwandais qui sont derrière ces gens. Lorsque le président Félix est arrivé, le pacificateur, il voulait quand même avoir, il a pris la langue avec tous les pays frontaliers, avec tous les chefs d'État africains. Il y a eu la même évaluation. Dernièrement, il y a encore, il y a Disabeba. Vous avez vu combien de pays étaient impliqués dans la signature à pays ? Il y a encore, mais combien étaient présents et combien étaient absents ? Il y avait l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République Centrafricaine, je crois, Zambia à l'époque. Il y a eu au moins neuf, tous les pays frontaliers. Mais cette fois-ci, vous avez vu, il n'y avait qu'un seul chef d'État qui n'est pas venu. D'où fait partie les militaires ? Les militaires, il y a des combats. Oui, je ne crains rien. Les militaires, le Burundi, le Burundi, par complaisance, il s'est fait représenter par son premier ministre. Nous, on n'est pas là. On a compris que la diplomatie a fait, c'est une bête. Nous, nous sommes tous les alliés, il y a neuf personnes, il y a des bêtes, 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 mais il y a des bêtes. Vous comprenez ? Qu'il est isolé. Je l'avais dit dans une des émissions ici, sur le plan diplomatique, il est isolé. Mais, il doit comprendre et se rétracter, et se réactualiser sur le plan politique. On a comme l'impression qu'il y a des bêtes, il y a des bêtes, il y a des bêtes. Et puis, il faut qu'il y ait une réalité. Est-ce qu'il faut dérouler ta vie ? Il faut qu'il y ait une logique. Il ne doit pas dire logique. Dernièrement, quand j'ai créé le M23, il y a des réclamations, on savait que c'est le Rwanda qui est derrière ça. Il y a des députés qui sont passés, des députés alimentaires, la plupart qui étaient habitués à des jeux un peu obscurs. Ils ont tiré des dividendes par rapport à la guerre. D'autres qui sont même passés au état des sièges et à échec. Ils ont même envoyé leurs femmes. D'autres accusaient les chefs de l'État. Mais depuis 18 ans, il y a un aéroport qu'on a récupéré. Il y a des députés qui sont très bien. 18 ans, à partir de cet aéroport, on a mis l'avion, ils ont mis l'avion. Les rébelles, ils ont mis l'avion par complicité. Avec le Rwanda, on ne peut pas les parquettes de chemin. Avec le Rwanda, on les cite non seulement. A part ça, il y a des depuis qu'ils sont passés. Depuis 18 ans, est-ce que vous avez besoin de vous faire ? Moi aussi, vous avez besoin de vous faire parce que vous avez besoin de servir. Il y a une arme, l'agriculture, les produits pharmaceutiques, ainsi de suite. Vous avez besoin de vous alimenter. Est-ce que vous l'avez déjà entendu ? Plus de 18 ans. Donc, vigilance. C'est lorsque le chef de l'État a décreté l'État de siège. Il y a des députés qui sont passés. Même certains Congolais. Le président Boussoul avait dit à son temps, « Chers députés quittés, il y a des gens qui l'ont accusé de tout le monde. Mais on le connaît, on ne finira pas les attraper. » Donc, comment est-ce qu'il est où ? Est-ce que c'est double face, double rôle ? Rwanda, vous avez joué ? En même temps, vous avez signé à Bissot ? Vous avez signé différentes accords. Tout le monde me dit que dernièrement, vous avez dit « Rwanda, c'est quoi ? » Tout le monde a évalué. Il n'y a qu'un cadre. Il y a dit « Il y a Kinshasa, des gens qui… » Les représentants sont là, malgré ce qu'ils ont quittés. Mais, les lots, tout le monde a dit que nous sommes agressés par les rebelles connus, identifiés. Il y a M23, mais, on arrête aussi les militaires rwandais. Quel est ce jeu au Rwanda ? C'est-à-dire qu'on joue ? Et puis, qu'il doit faire le gouvernement congolais face à ces problèmes ? Ok. C'est pourquoi, je vous dis que les Rwanda jouent à ces jeux-là. D'ailleurs, ce n'est pas une première, je crois, il n'y a pas longtemps, un, deux mois. Vous avez appris que le Rwanda a perdu 40%, il y avait Martien Naé. Parce qu'il y a du sérieux. Les phares de ces travails calmement en coulisses, mais ils avancent. Bazar ont conquéris territoire par territoire, des endroits. Il y a des endroits, on appelait par exemple triangle de la mort, où les gens ne pouvaient pas mettre les pieds. C'est récupéré. Il y a beaucoup d'endroits où je ne peux pas citer les noms ici, parce qu'il est toujours en pleine émission. Les arabes, ce qui est belé, ils vont faire de ces bazars. Il va récupérer déjà. Mais, Kagame doit savoir, tous les jours, ce n'est pas dimanche. Et chaque chose a son temps. Il doit savoir ça. Il doit savoir qu'il y a une autre chose. Je vous dis, il y a une chose à un début et une fin. Aujourd'hui, ce n'est un secret pour personne. On a arrêté les militaires rwandais qui sont venus du Rwanda pour appuyer ces aventuriers-là et tant d'autres. On connaît. M23, c'est, c'est, comment on peut dire. C'est la suite, il y a RCD Goma. L'RCD Goma, c'est, 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 comment on peut dire. C'est la fille nourricière. Non, non. La fille nourrie par les Rwanda. Les Rwanda, c'est les parrains nourriciers à RCD Goma. On sait. Et on connaît comment. Et maintenant, ils se sentent vraiment qu'ils sont bloqués. Parce qu'ils fuient un moment. Pourquoi ? Parce que les rouges rouges ont été dans le gouvernement et tant d'autres. C'est pourquoi Monaki va finir. Mais maintenant, ils n'ont plus d'issue. Les rouges sont sortis pour faire du n'importe quoi. Maintenant, ils veulent, qu'ils ont poussé dans le M23, que le M23 vienne, imposer. Nous allons en négociation. On va rouler les rouges pour contrôler ça. Non, non, non. D'ailleurs, vous avez suivi. On est en train de les frapper. Nous allons attaquer. Jusqu'à ce que nous sommes dans le M23. C'est quoi, la ruse où il y a des rouges c'est parce que Baza vraiment ruse. De sorte que le pays où il y a des attaques il y a beaucoup mais il y a beaucoup besoin de négocier. Est-ce que, de notre côté, est-ce que le chef de l'Etat, Félici Sékédi, est préparé pour faire face contre-carré. Mais quand même, le roi Nazali se prépare, se fomentait derrière le dos pour attaquer RDC. Ou bien, le chef de l'Etat s'est dit que le roi Nazali se prépare pour l'offensive. Ou bien, le chef de l'Etat se prépare pour l'offensive. On a combien de pays, Baza ? Pourquoi il y a que le Rwanda qui revient ? Pourquoi il y a que le Rwanda ? Les Rwandais savent. Une blague, la part, il y a des choses et les résultats ce qui va arriver. Mais, comme on dit, qui veut la paix, prépare la guerre. Ne croyez pas que le Président, quand il a privilégié la paix, dialogue, diplomatie, il y a une autre. Non, non. Est-ce qu'il faut attaquer directement ? La preuve ! Est-ce qu'il faut attaquer ? Parce que nous, nous sommes menacés. Non, non, non. Nous nous sommes menacés. Non, on ne peut pas les attaquer. Comme on les a attrapés, on monte à la face du monde. Voilà les gens qui, pendant les jours, ils parlent notre langage et là, nous, c'est ce qu'ils font. On a comme l'impression que notre voix n'est pas portée au niveau international. On ne dit pas tout. On ne dit pas tout. On connaît ce que le Rwanda a fait. Tout le monde voit, par exemple, on dit que le Rwanda a fait. des armées. On connaît, on est au courant de tout ça. On connaît tout ça. Les Congolais le savent. Mais Kagame doit savoir que chaque chose a un début et une fin. Et quand le président a privilégié les voies de dialogue, les voies pacifiques, ah, c'est trompeté qui va continuer à se jouer comme ça. Au moins, aujourd'hui, nous allons tout à côté de l'arrière. Nous allons tout à mon âge. Nous allons tout à mon âge. Nous allons tout à mon âge. Qui est l'agresseur et qui va chercher quoi ? Qu'est-ce que nous, on va aller chercher au Rwanda ? Oui. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Bah, bon, ici, nous avons beaucoup et nous, on n'a rien à voir. Il faut bien tranquille. Est-ce que le chef de l'État peut maintenant faire face à Kagame ? Non, face par rapport à quoi ? Faire face à Kagame ? Sur le plan diplomatique, sur le plan militaire, sur tous les plans. Nous, on continue à conscientiser, sensibiliser, mobiliser. Est-ce qu'il faudra sensibiliser, conscientiser ? Mobiliser les Congolais pendant que les gens meurent ? Et soutenir nos forces là, au fond. Et ils vont continuer. Quand je vous ai dit ici que chaque chose a un début et une fin. on dit dans la vie, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Mais ce que nous sommes tout normal, au salive, à tentative, non, plusieurs fois, il faut te remettre en cause, au fin de la, au se rétrater, que tu cherches autre chose à faire. Mais aujourd'hui, au moins, on a montré à la face du monde qu'on ne va plus rien cacher. voilà, pendant les jours, ce qu'ils nous montrent à la face du monde, voilà en dessous ce qu'ils font. Au moins, à plusieurs reprises, on va montrer à la face du monde. Tant que nous ne pouvons pas dépliquer, nous, on ne peut pas attaquer le Rwanda. Mais au moins, nous sommes au front pour nous, nous avons 23 Rwanda avec les ramifications ici à Kinshasa. On ne peut pas dire que les militares, les gouverneurs militaires à l'OBIT, ils sont engagés, justement, pour nous remercier les rebelles. Nous sommes à l'extérieur pour nous restaurer. Et on va les restaurer dehors. Depuis qu'il y a l'état de siège. Pour restaurer Péna. Il y a un moment, c'est dans le gouvernement de l'Oumu Mkamba, on nous disait, on a décrété l'état de siège. C'était depuis à l'époque de l'Oumu Mkamba. Oui. Vous faites ça. Mais depuis, le parti ne va pas récupérer. Il n'y a que les phares d'essai qui récupèrent. Donc c'est pour vous dire que tous les jours qui passent, non seulement les complices et les gens qui sont manipulés, c'est-à-dire qu'on dévoile les bangos, on les découvre, on les arrête, mais je crois que ça ne va pas continuer comme ça. Comme le gouvernement s'est engagé dans la voie pacifique, nous devons continuer comme ça. Mais je crois qu'il faudra frapper très dur. Kagame ne joue pas franchement. Frapper très dur. Kagame ne joue pas franchement. D'où les Congolais qui sont des mèches avec ces aventuriers qui pensent qu'ils vont continuer à faire tuer les Congolais pour tirer des dividendes. On doit mettre fin à ça. Et je vous dis que dans cette histoire, les RCD n'est pas loin dans cette histoire. Vous me donnerez raison. RCD est déjà comme un parti politique, le parti de la rébellion avec le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Il décide l'Afrique. Il y a quelqu'un qui a payé. qui dit qu'à partir de l'extérieur on pouvait tirer des mèches ? Je ne confirme pas, mais je crois. En tout cas, les RCD, quand on parle de RCD, il n'y a pas qui le gouvernement. Je suis nombreux. Et puis, ce qu'on a dit la plupart des membres. En 2002-2003, on a eu des membres, les partis politiques, les partis politiques, les groupes rebelles, les groupes militaires. Comment ? Je vous posez la question. Je vous posez la question. Je vous posez la question. Si vous avez un seul Moutouel, c'est de l'Oyo à côté de l'Union sacré, à part celui qu'on a tué. Celui qui est mort là, c'est de la province orientale. C'est qui ? C'est Sang ? C'est Sang ? Le monsieur qui est mort là. C'est lui qui avait accepté à l'appel du chef de l'État lorsque le chef de l'État appelait. Il est mort. C'était mort. Pourquoi est-ce que les RCD pouvaient signer les accords qu'avec les gouvernements congolais de l'époque ? Parce qu'à l'époque, on peut dire que les pays étaient dirigés comme ils étaient divisés. Les gouvernements ici avec Mouzet, après Joseph. De l'autre côté, les RCD. De l'autre côté, MLC et les autres. Mais est-ce que si vous avez dit MLC, ce qui sont tous dans les années qui sont utilisés pour ce que vous faites ? Non ! Quand vous regardez, je vous dis ce que je vous dis. Même si on veut co-identifier, tu as RCD, il y a M23. Vous allez voir qu'il y a dedans, il y a toujours des adversaires. les rcd c'était un groupe de rwandais congolais mais non mais on connaît les concepteurs étaient au rwanda et les chefs d'orchestre sont ici qui se disent des congolais avec d'autres chambelan garçon de course qu'on a ramassé par ci par là des opportunistes qu'on a tiré le col aima et ben les gens qui sont allés là-bas pour se faire de l'argent pour beaucoup de choses infiltration ça continue avec des congolais qui travaillent de mèche avec le roi je vous dis mais heureusement il fut un temps je vais vous rappeler les gens voulaient crier si lorsque les chefs de l'état a dit nos frères sont des congolais mais vous savez les chefs de l'état il agit par quoi par ordonnance n'est ce pas mais est-ce que ça commence avec lui mais on l'a attribué ici oh il a dit non mais c'est un iman c'est félix qui l'a amené mais on a dit ça parce que vous vous déclarez des congolais maintenant c'est à vous de confirmer que vous êtes des congolais mais chaque fois que vous avez un problème dans zambie dans une position à zambie donc je me sens plus en bien que congolais il faut s'affranchir c'est ce que nos frères les autres là n'ont pas pu faire mais maintenant le prétexte c'est que pendant un temps ça n'a pas de raison d'autre vous avez suivi ce que les nos amis si la mouka elle t'engama baluka la la kufa la mouka il ya la mouka de fayoulou et bozito et la mouka moussous ya moisis katoumbida n'achapi abema bon bon elle oh la mouka elle lala baluka t'engama kufa vous comprenez parce que vous avez suivi vous avez suivi oh il ya eu ça et ça et ça mais le nominé mouza marquerait là c'est pour vous dire qu'on est contre personne de présent veut faire travail la preuve jusque là on a des désirs que joseph kabin a laissé mais mon bout quand il a pris le pouvoir il ya des gens des lumi c'est autre que mon bout avait écarté ce qui est tout à fait normal quand il ya un nouveau régime moussa est venu a pas qui est basara qui devant fait accomplir dans tout ou mai l'europé bbapapapapababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab bomo Mais je suis en train d'arriver, non ? C'est pour vous dire que les chefs de l'État ont une autre vision, ils travaillent autrement. Lorsque Mouze est arrivé, Mouze sévit dans l'obligation. Il y a besoin de l'île de PES, notamment par Yagisito, le temps d'autre. Parce que c'est l'île de PES qui avait préparé les terrains. Alors, c'est pourquoi Mouze a procédé par ce qu'on appelle la démocratie directe. Bon, vous avez le gouverneur, mais c'est la plupart des gens de l'île de PES. Mais quand Mouze est arrivé ici, c'est moi, qu'est-ce qu'il a mis la plupart ? A l'extérieur. Mais ici, les chefs de l'État ont fait quoi ? Il a laissé tous ces gens à s'appeler la conscience de la banque. Quand même la plupart, vous l'apprenez, ils continuent à jouer à des jeux de détournements et tant d'autres. Donc, ce sont des gens qui sont capacités de la banque intellectuelle en dessous de la moyenne. Donc, ils voient que leur ventre est leur famille. Mais les chefs de l'État les ont laissés, quand bien même nous, nous sommes l'île de PES. Mais on accepte que ce sont des Congolais. Mais non, qu'il y a un nouvel régime. Changer aussi de mentalité. Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Et c'est qu'ils vont. Mais, évidemment, effectivement, il y a d'autres. Mais le chef de l'État à Zawama, il n'est pas dû pas au monde. À changer. Il va le faire. Il va le faire petit à petit. Il le fait petit à petit. On ne va pas les contraindre. Alors, ça a la course dans le monde. Mais il le fait. Vous allez dire que tous les gens... Non, non, non. Il y a un exemple très simple. Aliguet a travaillé dans l'État de Moubout. Maintenant qu'il va te béler, il va y aller. Aliguet a travaillé dans l'État de Moubout. Même, tu as un Joseph. Mais c'est parmi. Il va y avoir la fierté. Il va y avoir la Congolais. Alors, peut-être, il y a des gens aussi, on ne peut pas citer, il y a peu, mais il est béler. Ceux qui se disent non, maintenant, c'est un échange. Même dans la police, nous savons. Il y a des gens qui ont été recommandés. Tu sais, ils se retrouvent dans des postes par recommandation. Mais, il va désordre. Il va créer des garçons. Il va servir les garçons. Il va trouver des troubles. Il va arriver. Il va arriver. Il va arriver. Il va arriver. Tout ces gens-là. On connaît. Mais je vous dis, on est contraints. Quelque part, c'était notre faute. L'idée de Pince. Il faut cela qu'il y a. Tant élection, au numéro 21, vous vous êtes députés, qui ont voté Daniel Safou, qui ont voté Maïk Mkebay, qui ont voté Moutoutel. Mais cette fois-ci, c'est une personne. Bon. L'idée de Pince, nous allons voter que nous. Vous votez par où tu souhaites ? Maïk Mkebay, Daniel Safou. Non, ce sont des amis. On se connaît. Mais je vous dis que, cette fois-ci, l'idée de Pince ne votera plus Moutouaïe de Pince T. Alors, vous allez voir, parce que nous, on s'est dit une machine politique. Nous allons voter nos députés provinciaux. Nous allons voter nos députés nationaux. Comme ça, après 2023, on connaît beaucoup de gens qui étaient à la ville. Exactement. L'élection 2023, il dépèse avec 350 députés, 360 députés. Bon, on ne sait pas, nous ne sommes pas dieux. Mais, tel que... Les affaisables. Non, les affaisables. C'est possible. Mais on ne peut pas dire que notre pays, tel qu'est constitué Salemi, aucun parti politique ne peut se prévaloir avoir tout seul. non. Les alliés, il y en aura. Bah, il y en a, c'est pas vous, ça là, il y en a, c'est qu'ils vont, c'est confirmé. Tocoté, là, c'est la majorité. Ce qui nous gagnons, nous avons la majorité. Dieu merci, on va continuer. Mais, ça ne peut pas manquer que tout ça en a pas dit. Mais je vous dis, gardez l'heure et la date d'aujourd'hui. Et bénez, c'est un assemblée nationale, là. Même ceux qui font la guerre, vous allez voir. Beaucoup ne reviendront plus. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas, il y a pas sanction. Il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, il y a toujours, au travers, en contre-courant, avec, les engagements, où il y a, il y a des délais. Il y a toujours, parce que l'accord, c'est un signe, avec un soleil vigilant, même, des occidentaux, il y a des délais, un comité international. Comment ça fait-il, un membre, à quoi, violer, le texte est déjà, le corps, déjà signé, tous les indifférents, il y a, la communauté internationale. Est-ce que, Kagame, a une cause à sanctionner, ce n'est pas le cas ? Kagame a aussi ses parrains, a aussi ses protecteurs, mais, à chaque chose, avec le temps, vous allez m'excuser, je parle un peu, parce que j'ai un problème, mais je voulais dire que, avec le temps, à cause de la nascence. Vous pensez que les Kagame d'hier, et tes gars, les Kagame d'aujourd'hui, c'est un Kagame réduit, diminué. À l'époque, même les gens qui, les gens passent à la télé, faire des brûlots, ce Kagame a dit, je peux entrer au Congo, quand j'ai des délais. Maman, papa, c'est un peu, 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 c'est un peu. Quand Kagame a entré, ils nous disaient, mais pourquoi aujourd'hui, il va nous dire ? Vous comprenez ? Je sens qu'il est coincé. Et nous, nous travaillons dans le silence, dans le calme, mais nous avons nos objectifs. Au moins, on fait voir à la face du monde, que nous, nous ne sommes pas, nous, ni des agresseurs, ni des ranciniers, parce que nous sommes condamnés à vivre avec ces gens. Ce n'est pas nous qui avons défini, mais comme nous sommes là, nous pensons que le président a conscientisé les autres, et Kagame doit penser à l'après-lui, qu'il ne pense pas qu'il va laisser là éternellement. Donc, Kagame a pensé à l'après-lui, au moment où il se paie, Tau s'est préparé, que nous adoptions une autre forme de politique à mettre en place une collaboration avec le Rwanda. On ne votera plus de président garçon de course au service du Rwanda. On n'accepterait pas. Est-ce qu'il y a des présidents garçons de course du Rwanda ? J'ai le cité. Vous-même, vous le savez. Il y a des gens qui étaient très complaisants vis-à-vis du Rwanda. Vous le savez. Est-ce que nous, nous sommes maintenant transigeants avec Félix Tseketi ? L'AFDEL, c'est un conglomérat d'aventuriers. Qui nous a dit ça ? C'est lui d'épaisse. Mais parce que c'est lui qui a vécu avec ces gens, il l'a vu. On a vu l'influence du Rwanda dans ces pays. On sait. Est-ce qu'Abala l'a répété ? Comme il pense qu'ils vont continuer, en tout cas qu'ils se trompent. Qu'ils se trompent. nous sommes un État souverain et nous allons nous battre. Donc, il y a le Congolais, il y a le FRDC. Donc, Télémy, vraiment, oui. Mais si c'était bien, comment est-ce qu'on a attrapé les Rwandais ? C'est pas la première fois, une fois... On avait même arrêté les instructeurs rwandais. Mais maintenant, c'est aussi le monde. Ok. Mais au moins, c'est le monde entiervoie. Les Rwandais doivent savoir que nous sommes plus grands. Nous sommes un grand pays. En nombre et en population, je ne sais pas quoi. Alors, c'est pas la blague. Mais là, nous demandons à nos frères rwandais, nous, on n'a pas de problème avec nos frères rwandais, qu'ils parlent à leur président à réfléchir trois fois. Qu'ils réfléchissent d'après lui. On avait un Mboutou dans ces pays, Mboutou n'est plus. Donc, un jour aussi, Kaga me ne sera plus. Avant, il y a déjà d'après lui, qu'il deviendra les Rwandais. Ah, il y a déjà d'après lui. Parce qu'après Mboutou, tout le monde est un peu délige. Après Mboutou, on est en train de se reconstituer. C'est un peu déligeant. C'est un peu déligeant. Pourquoi est-ce qu'il y a des rwandais à l'Arabie ? Les années, ils vivent dans la ville. Ils ne sont pas les rwandais. Pour les filles, ils ne sont pas les rwandais. Ah, il y a des rwandais. Ils ne sont pas les rwandais. Ils ne sont pas les rwandais. Tout le monde ne sont pas les rwandais. Est-ce qu'il y a à l'époque Mboutou, à l'époque Mousset Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, a dit qu'il y a menace de la guerre tous les consorts. Mousset Laurent Désiré a dit qu'il y a des rwandais dans la guerre dans la carte d'Afrique. La guerre est en train de se dérouler. C'est un peu que je dis. Les gens qui sont centrales sont les rwandais qui sont les rwandais. Moi, je me suis dit que les rwandais sont les rwandais qui ont épargnés. Avec Félix qui s'est dit est-ce que on l'est est-ce que tu mets à l'époque en garde ? Il y a la diplomatie dans la guerre qui est en train que le président a privilégié les rois pacifiques. Les rwandais ne sont pas les rwandais avec les rwandais qui sont les rwandais en train de se dire qu'ils ne sont pas mais ils ne sont pas dans un rwandais mais ils ne sont pas dans un rwandais qui peuvent profiter de ça. Et puis, il y a un adage qui dit Si tu tues un écrivain Son sang Va vendre ses écrits Ça veut dire quoi ? Nous, voici son écrivain Kagame nous a blessés plusieurs fois Et il continue à nous blesser En effet, mais Trop, c'est trop Trop, c'est trop Je vous dis, Kagame se prépare Et où il y a après Je ne parle pas, je ne mets pas des gants Trop, c'est trop Il faut maintenant déjà qu'au canisse Après, qu'est-ce qui pourrait arriver ? Vous savez ce qui est arrivé à l'Allemagne Après Hitler Mais heureusement, l'Allemagne va comprenant Il y a eu des guerres Il y a eu la guerre mondiale Oui, oui Mais l'Allemagne aujourd'hui Il y a la puissance économique européenne C'est rétracté Il y a eu non-nobuzo Tout ça, il y a eu Tout s'adapter Au contexte actuel C'est ce que je demande à Kagame de faire Si il continue à s'entêter Un jour viendra Mon message est constable Le gouverneur militaire Oui, monsieur le gouverneur militaire Vous avez tous les soutiens du peuple congolais Derrière vous Continuez Continuez toujours dans cette Avec cette allure Avec cette vivacité Cette détermination Parce qu'en toutes choses C'est d'abord la volonté Après la volonté C'est la détermination Et la finalité Nous savons que vous avez la volonté Ferme détermination Finalité n'a mis ceci De mettre fin à cette guerre Et à part ça Peut-être que je peux profiter Vous avez une ferme assurance Que guerre vous sila Pez vous à la main restaurée En tout cas Qu'on s'y l'en est aussi Ferme assurance Ferme assurance C'est détermination Qu'on s'y l'en est Parce que nous sommes dans notre pays Nous sommes dans notre pays Même devant Dieu Dieu nous a On a le devoir D'aimer notre pays De le défendre Alors Nous sommes dans nos droits Vous savez que Quand nous sommes dans le Congolais Dans le Rwanda Qu'est-ce qu'on va aller chercher là-bas Oui Échange commerciaux Ainsi de suite Mais on a le Congolais Mais on a le Rwanda Pour gagner Et on a Nous le peuple Congolais On n'a rien contre le peuple Rwandais Le peuple Rwandais Tous les gens ont eu C'est son frère Mais Chaque chose a un début Et une fin A bon mentir Vient de loin Aujourd'hui D'abord il venait chercher Les intérêts Maintenant le goutte Le intérêts Maintenant le intérêts Maintenant le intérêts Il s'est dit Le M23 Et pourquoi Il s'est dit Le M23 A faire quoi ? C'est-à-dire que c'était des mensonges Les intérêts Les intérêts Les intérêts Il faut rester là toujours quelque chose Les intérêts Les intérêts Les intérêts Les intérêts Les intérêts Ils ont pris pendant Plus de 20 ans C'est quoi le lot ? C'est-à-dire que Il ne faut pas continuer C'est-à-dire L'hégémonie Ok Il n'y a pas de problème Ça va finir ? Peut-être Ch �'a pas de problème Il m'a encore Tu es d'un être Ah tu es d'un être Tu es d'un être Ah tu es d'un être Je m'ai souhaité C'est-à-dire Tu es ici Ah tu es d'un être Ah tu es d'un être Tu es d'un être Tu es d'un être Ah tu es d'un être Tu es d'un être Il faut Il faut Il y a la Deux 04 J'y a Moi j'viens Il y a La journée Il faut Il faut Il y a Mais moi j'appuie ça, il doit nous expliquer qu'est-ce qui justifie, qu'on met en mal cette politique qui a réduction, on a pris des arrêts alimentaires, on a surgelé, tout ça, voilà, non seulement ça, il y a eu le remati, et puis quelque chose que j'ai rélevé, le cabinet. Alors, comment pour tirer au livre-là ? Mais oui, parce qu'il travaille pour au livre. Niko Faye, comment pour tirer au livre-là ? D'ailleurs, j'étais avec lui hier, il allait dans une émission, dans le lobby, le procureur premier au livre de Kabila. Mais c'est le procureur que vous avez dit. Mais on peut dire, il passe, il va s'acheter, Kabila Joseph a pris les dollars, 100 dollars, 100 francs. Jean-Pierre, il va s'en aller en plus qu'à Ticana, 1,45 dollars. Qui a pris des 45 jusqu'à 16,5 dollars ? C'est Félix Tseguedi ? C'est Joseph Kabila et son gouvernement ? De 16,5 à 20 Félix Tseguedi. Ok. C'est comme ça que tu as acquis pas pour ça. Ben, on dit que c'est pas pour ça. Non, mais ça ne fait pas le même état de dollars et matagnes. C'est comme ça. Dollars et matagnes parce qu'ils ont mis leurs ministres, notre premier ministre, mon nom. Depuis qu'on a mis ce gouvernement d'union nationale, il y a... L'union sacrée. L'union sacrée de la nation. Dollars et matagnes. Mais nous déplorons. Oh, c'est à Bilo. Oui, mais il faut que les ministres, en tout cas, moi, en tant qu'individu, en tant que Congolais, j'appuie cette démarche. Il faut que les ministres de l'économie viennent nous expliquer qu'est-ce qui justifie cette hausse qui a pris, en tout cas, même a pris à produits à première nécessité et tant d'autres. Mais on se voit comme si c'est une motion alimentaire, c'est une motion téléguidée par les indo-pakistanais qui trouvent mal que le ministre de l'économie a commis... Il a traqué, il a continué, il a corrompu, il a député, il a inviné le ministre de l'économie. Est-ce que vous avez raison ? Ce sont les mêmes indo-pakistanais qui augmentent le plus. Et on connaît la plupart. Ce sont les garçons de cours qui ont été à Joseph Nabatunaï. On connaît beaucoup de josephistes parce qu'il faut faire la part des choses dans le bac en haut. Il y a une différence entre les kabilistes et les josephistes. Les kabilistes, la plupart sont morts pauvres et Mouzé est mort avec son kabilisme. Les josephistes... Il y a une différence entre les kabilistes et les josephistes. Les kabilistes, il y a Mouzé, la plupart sont pauvres. Même ceux qui sont en vie aujourd'hui n'ont rien. Les pauvres sont pauvres. Comment sont-ils ? Ils ont été Limogés, Bambou, Batié, Bambou. Maintenant, les josephistes, ce sont les gens qui ont constitué le nouveau régime. Il y a Joseph. Les Minakou, les Tamoumamba, les Jeannette, les Mabounda, Shadari, tous ces gens-là. Attends, ils font partie. Ce sont les josephistes. Vous comprenez ? Ceux qui ont constitué le régime de Joseph, John Unumbi, Kalev, et tant d'autres. Ce sont les josephistes. Bicélé, les Tshisekédistes. Non, ça n'a rien à voir. Ils pouvaient être à son temps. Je vous donne un exemple très simple. Bicélé n'est pas des rits de peste. Mais si, c'est ce que je vous ai dit, les chefs de l'État, il y a des gens qui ont travaillé avec d'autres régimes qui ont changé. Et peut-être qu'ils se sont dit, bon, maintenant on change. Pourquoi on ne parle pas de François Mambaka ? Il travaille avec les chefs. Pourquoi ? Vous voulez parler de Bicélé ? Combien de personnes m'ont déjà assiné ? Moi, je pensais que ça allait être le premier qui allait être du Mojé. Et on a appris, selon certains des discrétions, qu'il est protégé par certains ministres. Parce qu'ils sont de la même province. On doit arrêter un peu ça. Alors, les josephistes ne sont pas les gens qui ont été à Boma, Lia, Iba, Finga. Ce sont les gens qui ont été qui ont été les gens qui ont été les gens. Mais ce sont les josephistes. dont l'immoralité était mise en valeur par les josephistes. Il y a mon goût sur le couteau et puis ça, qui me soit l'obligé. Je n'ai même pas 15 collaborateurs. C'est lui qui nous a dit. Mais il y a des gens, par exemple, qui ont été avec lui. Maintenant, il va comprendre que non, non, la machine a changé. La direction a changé. On doit s'adapter. Et parmi ces gens, il y a des gens comme les Lambert Mende, il y a tant d'autres. Quand même, il y a ceux qui ont fait du mal. Ngobila, c'était un gouvernement de Kabila, non ? c'est rétracté. Hein ? Quand tu as la non, il y a des gens qui ont changé. Il y a des gens qui ont changé. Mais Jean-Marie Kamboumbada, Joséphiste, tout Kabiliste, tout Chiseguiliste, avec cette politique. Jean-Marie, le ministre de l'économie. Oui, oui. Non, il travaille. Non, tu peux travailler avec le fascisme, mais tu n'es pas fasciste. C'est pour cela, politique, c'est pas un bout de la société sociale. D'abord, quand vous regardez, on ne s'attaque pas nos alliés. Mais il y a des gens qui ont été dépêchés. dans l'union sacrée, on ne peut pas s'étirer entre nous. Mais, il faut te revoir. On ne dit pas qu'il n'y a pas ce sujet dans l'union sacrée, ça devient une blanchisserie où on peut commettre des erreurs ou autre chose et on va laisser tomber. Non, on ne va pas continuer comme ça. C'est pourquoi je vous dis que vous allez voir, il y a même certaines personnes qui sont dans l'île de PES qui vont disparaître. Après 2023, vous verrez, quand je vous ai dit que même ma députée va s'abonner pour lesquelles je vais arrêter. Il y a ceux-là qui ont eu pour la première fois. Dans la 500, combien, dans ma estimation, dans la 2023, dans la 500, combien va s'abonner ? Parce qu'il y a même des statistiques, il y a une enquête où il y a un parlement qui a mis sur le parlement où il y a eu le plus corrompu du monde. En tout cas, on va s'abonner. Sauf que, aujourd'hui, on va s'abonner à 50. Sur 500 ? Ah. On va s'abonner à 50. Quelle politique vous allez assurer ce qu'il y a ? Parce que nous, nous avons vraiment le pouvoir par rapport à la sociale, parce que Jean-Marie Kaloumba par rapport à la réduction, ça pose énormément de problèmes. Vous allez dire que vous avez dit que nous avons un discours ou un dernier discours qui est une année du social, 2020. Aujourd'hui, il y a une action à un impact visible. Quand est-ce que... Oui, oui, il est ministre, mais s'il est incapable, il n'y a démissionné. Il n'y a qu'à démissionné, nous attendons. Nous pensons que dans les prochains gouvernements, effectivement, les chefs connaissent, connaissent peut-être les limites de chacun d'eux et ils connaissent les failles. Et Moussu, par exemple, qui se sont mal comportés, je n'affirme pas. Mais je crois, on a le temps de voir et je ne pense pas qu'on va finir 2023 avec ces mêmes gouvernements. Et en tant que ministre, il doit se remettre en cause, faire un effort, mais répondre, de moi, j'appuie ça, que ce soit les Indo-Pakistanais. Les Indo-Pakistanais, là, sont les gens, la plupart, que les Joséphistes ont pris, et sont derrière. On connaît, c'est un secret pour personne. c'est quoi, c'est-à-dire ? Maloubana Asuka. Maloubana Asuka, on a souhaité d'abord victoire de l'équipe nationale dans le Bissau. Les Léopards, de la RDC, ils sont dans le Maroc. Le match prévu, pour vous dire, il y a les Congolais, comme Moussu, les autres qui sont contrôlés. Les Hollande, les Congolais, ils sont dans le Bissau, parce que les Congolais, ils ont des devoirs de mourir. Mais Joséph, c'est là qu'il n'y a jamais de mourir. Il a fait de manière un peu très intelligente la remarque à l'entraîneur. En tout cas, ça en dépendait que de moi, il fallait que le Moulambo Kani, il n'y ait pas de Kébano, il n'y ait pas de joueur Moussusu. Parce que, il faut neuf, il y a neuf. Et puis, les Kébano, les Meshak, ce sont des dribbleurs, ce sont des distributeurs. Il n'y a pas de neuf pour lancer un jeu. Moulambo Kani n'est pas de dribbleur, à part, des fois, il fait des bons, il passe, et puis il marque. Non, il joue presque le même rôle. Oh, on a plein de soins là, il fallait mettre le... Mais Meshak, il s'est entraîné, Azali, il n'y a encore un autre là qui joue avec le... Non, c'est un match décisif, Moulambo Kani. Oui. En tout cas, la victoire est certaine. Les Léopards, en tout cas, ils n'ont pas de mérité. Quand même, il y a eu un peu de faille, on n'a pas de mérité, mais je crois que Dieu va nous assister parce que ça fait bien longtemps qu'on a été, qu'on a participé à la fin du monde. Il faut donc croire que Dieu va nous assister aujourd'hui parce que nous, nous croyons en Dieu et aujourd'hui, ça y va. Nous croyons en Dieu, la victoire est certaine pour les Léopards, les 11 nationales de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à votre émission. Dernière minute, qu'on a eu l'amabilité et le plaisir de recevoir pour vous, modeste Titi Chetileou, vice-président de la section de la cellule Batetela, Gombe. Section Gombe, cellule de Batetela. On vous dit merci. Merci beaucoup. Vous étiez nombreux à suivre cette émission. Merci de votre sympathique attention à votre émission dernière minute, une émission réalisée demain de maître par Joe Mukenga. Je vous retrouve demain pour Parler Congo. Ça sera avec le même plaisir avec notre invité. D'ici là, portez-vous bien les programmes nécessaires de continuer sur Congo Live Télévision. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501